Ils n'ont pas forcément une aile d'avion, eux ce sont les Ivetol, ce sont ces aéronefs à décollage, atterrissage verticaux. On appelle aussi taxis volants dans un langage plus commun. Et on en parle depuis quelques mois maintenant. Et bien ils ont un espace dédié ici au Bourget. Et celle à quoi ? Tu t'es intéressée à un Ivetol qui s'appelle le Midnight. Alors c'est un Ivetol américain de l'entreprise Archer. Mais la particularité c'est qu'il va être produit par Stellantis. Oui Pauline, le Midnight il a été présenté en première européenne lundi aussi, le 19 juin au Bourget. Donc ici, et il est resté exposé toute la semaine au centre de l'espace Paris Air Mobility. Donc à côté d'autres Ivetol comme par exemple le Volocopter ou encore le Liamjet qu'on a déjà vu dans cette émission. Mais la spécificité, comme vous l'avez dit, du Midnight, c'est surtout qu'il va être produit par un très grand groupe automobile. Stellantis quand même. Le constructeur automobile a pris une participation dans cette start-up californienne. Il a investi des fonds et il va même les aider à construire une usine de production, comme nous l'a expliqué Carlos Tavares. Donc le directeur général du groupe Stellantis. Nous avons pris une participation et nous avons mis des fonds à disposition de cette entreprise pour les aider à croître. Et nous avons actuellement une équipe de nos industriels qui s'occupe de la mise en route de l'usine. qui va fabriquer cet avion qui s'appelle Midnight et donc d'apporter toutes les techniques, tous les équipements et tout le savoir-faire nécessaire pour maîtriser des fabrications qui pour l'industrie aéronautique sont à haut volume, puisqu'on va atteindre à peu près 1000 avions par an et qui respectent des standards de qualité et de sécurité qui sont, comme vous le savez, très élevés. Et notre entreprise chez Stellantis, nous avons cette expertise-là. Oui, donc Essia, ce taxi volant produit grâce à l'aide de Stellantis, le Midnight, là, comment il va être ? On va le voir quand voler, en fait, pour de vrai ? Alors l'un des objectifs principaux de cet engin électrique Pauline, c'est d'éviter les embouteillages sur les petits trajets urbains, par exemple pour se rendre à l'aéroport. On a d'ailleurs parlé de ça avec Adam Goldstein, qui est le PDG d'Archer Raviation. L'utilisation principale des véhicules est donc de déplacer des personnes dans et autour des environnements urbains. Un excellent exemple, et probablement là où nous commencerons, sera d'aller d'un centre-ville vers un aéroport. Ce sont des voyages où les gens partent généralement très tôt. Ils vont prévoir 30, 60, 90 minutes supplémentaires en plus de leur voyage en cas de problème lié au trafic. Pour nous, ce type de trajet sera prévisible. Nous pourrons même probablement atterrir directement à la sécurité du terminal. Non seulement vous pouvez sauter tout le trajet jusqu'à l'aéroport, mais vous pouvez en fait probablement esquiver toute l'expérience de l'aéroport. Pour l'instant, Pauline, Archer Raviation et Stellantis attendent de recevoir toutes les certifications pour le Midnight, mais la production devrait débuter mi-2024 pour une mise en service en 2025.